à mon identité aussi, et je crois que je me définis de plus en plus comme un artisan en fait, et pas comme un entrepreneur. Et c'est un peu le... Ce qui avait, je pense, déclenché la réflexion en moi, c'est quand j'avais écouté Tim Ferriss raconter comment il fait son podcast. Tim Ferriss, en réalité, je ne crois pas dire de bêtises, il n'a pas 20, 30 employés. Et c'est un peu le débat, je trouve, Tim Ferriss versus Ramit Sethi. Ramit Sethi, si je ne dis pas de bêtises, je crois que ça va jusqu'à 50 employés dans certaines périodes de l'année. I will teach you to be rich. Et pareil, encore une fois, si je ne dis pas de bêtises, je crois qu'il n'écrit plus les emails. Même quand c'est signé Ramit Sethi, il a des copywriters. Tandis que Tim Ferriss, il revendique, lui, d'avoir écrit tout. Alors bien sûr, parfois, il y a des articles invités, mais sinon, il a écrit tous les articles de son blog. Et je crois qu'il a maximum, il a peut-être un employé à plein temps et un stagiaire, et encore. Et je crois que ça va, peut-être, quand il a des périodes, quand il a des pics d'activité, ça va jusqu'à 4 personnes. Mais sinon, grosso modo, il est tout seul. C'est lui, c'est un artisan. De mémoire, je crois que lui, il maîtrise complètement le matériel qu'il utilise pour son podcast. Alors que, étant donné sa fortune et puis sa notoriété, il pourrait tout à fait se dire, bon voilà, je fais venir une équipe. C'est eux qui s'occupent de tout. Non, lui, il connaît parfaitement son matériel. Il recommande à ses auditeurs un certain micro. Il leur dit, faites attention, prévoyez un backup. Et donc, je trouve, de l'extérieur et de ce qu'il raconte, que Tim Ferriss, lui, est vraiment un artisan. Tandis que quelqu'un comme Ramit Sethi est vraiment un entrepreneur. C'est-à-dire, il y a l'idée que Ramit Sethi, il essaie vraiment de je ne sais pas si je m'exprime bien, mais de scaler l'input. C'est-à-dire, plutôt que de faire un article qui sera lu par un million de personnes, il va essayer de faire 10 articles qui seront lus par un million de personnes. Tim Ferriss, lui, j'ai l'impression, écrit les articles plutôt les uns après les autres. Mais il n'écrit plus trop d'articles, Tim Ferriss. Il fait uniquement du podcast. Oui, oui. Il n'écrit plus vraiment d'articles, Tim Ferriss. Mais disons que j'ai l'impression que c'est vraiment one at a time et qu'après, c'est... C'est-à-dire que grâce à Internet, comme aujourd'hui, on peut, encore une fois, je ne sais pas si je m'exprime bien, mais scaler l'output, c'est-à-dire que je peux faire un seul article, mais il sera lu par un million de personnes et ça peut me faire très bien vivre derrière. Je pense que pour bien vivre de son activité, il n'y a pas besoin de dépasser le stade de l'artisanat. Tandis que c'est vrai que d'un métier dans l'artisanat traditionnel, si je suis cordonnier, je ne vais pas pouvoir scaler l'output. Je vais avoir besoin de passer en mode entrepreneur, de recruter des gens, de créer d'autres boutiques. Tandis qu'avec Internet, je peux faire mon petit article chaque jour, mon podcast chaque semaine et des millions de personnes peuvent l'écouter et ça peut très, très bien marcher. Et d'ailleurs, alors là, je crois que les chiffres ne sont pas publics, mais je crois qu'en termes de chiffre d'affaires, si on compare Tim Ferriss et Ramit Sethi, ça n'est pas très, très... Alors après, il y a un biais, il y a un biais, c'est que Tim Ferriss est quand même beaucoup plus connu, mais disons qu'il arrive, lui tout seul, avec maximum 3-4 personnes, à des niveaux qui sont impressionnants, simplement avec un podcast. Est-ce que tu suis en France un mec qui s'appelle Antoine BM ? Oui, je suis un petit peu Antoine BM. Il a une vision qui est assez similaire à la tienne. Je vais dire, moi, le problème que j'ai avec ça, c'est que je suis un peu dans la même situation que toi, où aujourd'hui, mon site s'appelle Marketing Mania, il s'appellerait Stan Leloup, il n'y aura eu aucune différence dans la perception des gens et dans la pratique de la création de contenu. Moi, j'ai eu l'expérience de créer un site qui s'appelle Séduction Académie, que j'ai créé il y a maintenant peut-être 6 ans. Et j'avais une relation simple-tille avec ce site. Et je peux dire qu'au bout de 3-4 ans, répondre à des questions sur c'est quoi la meilleure phrase d'approche, je n'en pouvais plus. Et aujourd'hui, j'ai un peu la même réflexion. Aujourd'hui, ce que je veux sur Marketing Mania, j'adore. Et je pourrais simplement continuer à créer une vidéo par semaine, un podcast par semaine, une formation de temps en temps est vraiment très bien tournée, etc. Mais ce que je construis, du coup, est une limitation inhérente qui est l'imitation de mon temps et de mon intérêt. Ça veut dire que tant que je continue à passer mon temps dessus, à considérer le business comme priorité numéro un, il va continuer à prospérer. Mais du coup, je sais que si un jour, je décide de passer mon attention autre part, tout ce que j'ai construit est mis en danger. Et c'est moi ça qui me pousse beaucoup aujourd'hui vers l'avant. C'est de me dire que je veux construire quelque chose qui va au-delà de moi, mon propre, ma propre productivité, mes propres idées et pouvoir avoir quelque chose qui dépend pas entièrement de moi sur ce point-là. Et par rapport à ce que tu disais, c'est vrai qu'après, à ce stade-là, c'est plus une question d'argent, en fait. Et justement, tu parlais de Ramit Sethi, il y avait un truc de Ramit Sethi récemment qui disait si tu veux grossir ton business au-delà d'un certain stade, et là, il parle d'un stade où après moi je suis, c'est-à-dire plusieurs centaines de milliers de dollars par an, il faut que tu trouves une motivation et qu'il n'y ait pas une motivation d'argent. Parce que à un certain point, tu as assez d'argent et tu ne vas pas dépenser vraiment plus d'argent que ça. Et voilà, et c'est un peu moi, parce que je me suis aussi beaucoup posé cette question-là sur la question de l'artisanat, de l'entrepreneuriat, justement, la manière dont tu l'exprimes est très intéressante sur les dernières années, et j'ai un peu oscillé dans mes réponses. Et je pense que moi, l'expérience d'avoir bossé sur ce premier site et du fait qu'au bout d'un moment, j'avais besoin de passer à autre chose, mais le business a continué à tourner pendant quelques années, mais sur le long terme, il a énormément souffert du fait que moi, je ne puisse plus y passer tout mon intérêt. Et comme aujourd'hui, le succès de Marketing Mania dépend tellement de moi la passion que j'ai à en parler, à animer ça et à trouver toujours des nouvelles idées sur la persuasion et tout, et ce n'est pas quelque chose qui peut facilement être remplacé et si je perdais cette passion, cet intérêt, je sais que le business en souffrirait énormément et ça serait dommage, tu vois. Et la question, c'est est-ce qu'une vision peut survivre au-delà de la personne ? Alors, j'espère que je ne vais pas mourir tout de suite, mais tu vas survivre au-delà de l'implication de la personne. Tu penses à Apple, beaucoup de gens quand Steve Jobs est mort, se sont dit c'est fini, Apple, ils sont morts et au final, en tout cas, sur le point de vue des résultats financiers, ils ont réussi à maintenir cette vision-là. Et c'est un peu... On n'a peut-être pas assez de recul aussi. Peut-être. Et c'est aussi l'interagression que moi je me pose et le point de vue que j'ai pris là-dessus. Je pense que le côté du défi est intéressant dans le sens où moi aujourd'hui, j'ai pas mal d'autorité sur la question du marketing, mais si tu veux grossir, ça devient assez rapidement principalement une question d'équipe, de management, de recrutement, de définition de la culture et de la vision. Et ça, c'est un truc où moi, je réapprends. Et notamment, ce podcast récemment a pas mal tourné autour de ce thème parce que c'est intéressant de voir qu'il y a une toute nouvelle étape et qu'en fait, pour passer cette étape, tu peux pas juste faire plus de ce que tu fais actuellement, tu dois trouver quelque chose d'autre. Et le challenge en soi m'intrigue. Mais pendant un moment, j'ai été vraiment rangé dans le même camp que toi qui était de me dire mais tu vois, en fait, ce qui était de me dire la chose suivante, c'est j'adore créer des vidéos, j'adore créer mes podcasts et tout. Plus j'ajoute de gens d'entreprise, plus je passe de temps à manager, ce qui est pour moi moins intéressant que créer. Donc au final, je sacrifie une partie de mon plaisir à faire mon business. Je passe d'une tâche que j'adore faire à une tâche que j'aime moins faire et en plus, là-dessus, tu rajoutes évidemment tous les problématiques que tu as par rapport à ça qui sont, du coup, tu prends quand même la responsabilité pour un certain nombre de personnes, tu prends la responsabilité de les gérer, de les former et de les payer et donc du coup, tu as moins de liberté de faire ce que tu as avec ton business ou de décider par exemple de ne pas faire un truc parce que ça te fait chier, mais ça aurait pu être lucratif. Plus tu as de gens dans la boîte, plus tu te dis ben ouais, mais ce n'est pas juste moi qui dépend de ça. Il n'y a pas vraiment de questions qui arrivent au bout de ça. Après, après, je pense aussi que ça dépend de l'objectif précis qu'on se définit pour soi-même à moyen et long terme. C'est-à-dire que c'est vrai que si l'objectif, c'est de faire du chiffre d'affaires, à un moment, il faudra, oui, passer de l'artisanat à l'entrepreneuriat. En revanche, c'est compliqué. J'essaie de généraliser un peu spontanément. Je pense qu'il vaut mieux ne pas le faire, mais je peux parler de mon cas particulier. Mon cas particulier, c'est pour mesurer mon activité, j'ai un tableau de bord avec simplement deux objectifs et l'objectif numéro un, c'est la production de contenu et seulement l'objectif numéro deux, c'est le chiffre d'affaires. Salut, c'est Stan. J'espère que vous avez apprécié cet extrait du podcast Marketing Mania. Bien sûr, vous pouvez retrouver l'ensemble des épisodes du podcast, y compris les instructions sur comment vous abonner sur l'application Apple Podcast ou sur votre téléphone Android en vous rendant sur mon site à l'adresse marketingmania.fr slash podcast. Je vous ai mis le lien dans la description de cette vidéo.